salut tout le monde c'est Horrible Games on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Horizon Zero Dawn alors j'étais parti pour faire un live mais bon finalement ça sera plutôt une vidéo donc voilà suite donc de Horizon Zero Dawn sixième épisode donc donc j'ai fait pas mal de choses avec le marchand là j'ai vendu des pas mal de trucs qui sont à vendre et je me suis acheté une attends qu'est ce que je me suis acheté déjà je me suis acheté des potions aussi des voilà des objets je me suis acheté aussi un lance câble donc j'ai acheté pas mal de trucs grâce aux trucs et voilà j'ai amélioré c'est pas mal et donc là je vais devoir faire une mission et j'ai rempli tout le stock de flèches et aussi et tout enfin bon un inventaire quand même qui est bien plein qui est pas mal du coup donc où l'objectif donc la manin va aller de de pirater tester dispositif de piratage sur une machine pirater un galoport donc voilà 6000 xp un point de compétence ça donne donc fallait là-bas un moment important parce qu'on va avoir notre première monture c'est ça bon là on passe au passage j'ai tué un sanglier parce que tuer les animaux aussi dans le jeu ça ça apporte il le faut ça se fait qu'il fait gagner des ressources mais non de regretter quoi à l'oeil mais non alors on voit qu'il va y là il ya des machines pas loin on se rapproche je vais tester le dispositif de piratage sur je me fasse discrète je n'ai pas très envie de finir piétiné par une orte effrayée doucement oh oh Merci. C'était pas celui-là. C'est vrai que je voulais, mais bon... Alors écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est étonnant ce qui s'est passé parce que j'ai mis un câble pour... Mais c'était pour l'autre qui était devant, là, que j'ai vu qui était devant, qui allait revenir. Et j'allais l'attaquer avec la flèche sur son point faible et après, il allait peut-être m'attaquer, il allait fuir, il allait venir... Voilà, et j'allais trouver le moyen de... Bon, s'il n'aurait pas marché, j'aurais retenté d'une autre façon. Mais là, du coup, j'ai eu de la chance. Il y a lui qui s'est pointé, qui s'est... Pris le câble et donc, du coup, qui s'est... Bah, qui était désorienté, qui s'est... Voilà, complètement K.O. par terre. Et du coup, j'ai pu le pirater. Donc, voilà. Il est rassuré de ce galopeur ! C'est mieux que vous marchez ! Je devrais essayer de pirater d'autres machines. Je ne peux pas tout de monde. Il est chevauché, mais je leur donnerais bien une idée. Elle est toute contente, la Log. Tu m'étonnes. Il y a de quoi ? C'est super jouissif. Ils ne l'ont pas. Les bruits de combat, juste derrière la porte... Attention ! Tout à l'heure, des bruits de combat. Les bruits de combat, juste derrière la porte ! La haute matriarche Thiersa dit que tu connais la route de Méridien. La capitale de l'hélium Garja ? Mais dis-moi, tu cherches à t'exiler ? Non, un traître du nom d'Oline. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la couronne de la mer en or. Si tu y parviens, parle à Maria, elle te renseignera. Compris, merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être reche ? Seulement parce que Sona a disparu. Je vais en tirer bien à sa recherche, mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. Ok. Tu as dit que ce serait dangereux. Tu peux m'en dire plus ? Ce serait trop long à t'expliquer. Les assassins sont toujours là, et ils semblent même avoir corrompu les machines. Ils répandent leur folie. C'est vrai, j'ai vu ça de mes yeux. Et les bandits ? Détruants qui franchissent la frontière pour nous attaquer. D'après ce qu'on dit, ils ont un camp aux ruines en amont de la rivière. Il va falloir que je me fabrique des flèches. Tu sais que j'ai gagné l'éclosion. Comment tu l'as appris ? Les survivants ont dit que tu t'étais bien battue. Ainsi que Bast. Et ma sœur Vala. Ta sœur, c'était Vala ? Je... je suis désolée. Je... je l'aimais bien. J'ai même cru qu'on aurait pu devenir amies... Si... on avait eu du temps. Merci. Elle s'est sacrifiée pour les autres. C'est la plus belle des morts. Tu dis que le groupe s'est fait massacrer. Comment ? Quand on a eu vendu massacre de l'éclosion, la chef de guerre a rassemblé un groupe pour trouver des tueurs. Mais dans leur précipitation, quelques Braves qui voulaient se venger sont tombés en plein dans une embuscade. Une meute de machines enragées et cocompues à attaquer les Braves et les a massacrés. Sona, la chef de guerre, a mené une contre-attaque et détruit les machines. Mais les assassins étaient bien loin. Et nos pertes étaient... innombrables. Tu as dit que Sona avait disparu ? Même après le massacre de nos guerriers, elle n'a pas voulu abandonner la traque. Elle a fait appel à des volontaires pour pourchercer les assassins. Tu ne l'as pas suivi ? Si, je le voulais. Mais Sona... me l'a interdit. Elle m'a donné l'ordre de ramener les blessés vers l'étreinte. De garder cette porte. De protéger l'étreinte. Coute de coute. C'était il y a des jours. Et depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si elle est toujours en vie. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre, c'est bien elle. Sona, talent unique. Elle est comme une lance incassable face à laquelle nous nous mesurons tous. Elle semble mettre la barre très haut. Oh, tu n'imagines même pas. C'est ma mère. Je ferais mieux d'y aller. Aloy. Avant de partir vers la couronne de la mer et au-delà, est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sona ? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien parti à sa recherche, mais elle m'a ordonné de rester ici coûte que coûte. Où a-t-elle disparu ? Là où nos guerriers ont été massacrés, cette cuvette boisée sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. La poursuivie des assassins qui ont attaqué l'éclosion, qui ont tué nos proches, qui ont essayé de te tuer. Je ne comprends pas. Pour rappeler votre monture, appuyer sur... le moment d'outil... D'accord, ouais. Ah, c'est ça. On voit bien qu'il y a une forme de monture. Ouais, d'accord. Ouais, donc je peux faire sans monture. Donc en étant... Bah, elle est là. De toute façon, voilà. Le galoport. Ma première monture du jeu. Ah ouais, donc j'ai deux quêtes principales en cours, quoi, en fait. On va d'abord, c'est le niveau moins de moins, moins élevé. Oui, oui, on veut d'abord faire ça. Retrouvez ce... Soina. Alors on va essayer de faire sans le... La monture, hein, dans un premier temps. Toute ma vie, je l'ai passée dans l'étreinte. Le monde est soudain plus grand. Et plus dangereux aussi. Ah, je me suis gouré, là. J'aurais pas dû faire ça. Je me disais. Tout va bien, chasseur. Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'ombuscade ? Pas exactement. Je ne suis pas chasseur, ni un brave. Je ne suis rien, en fait. Tu n'aurais même pas à me parler. Eh bien, qui que tu sois, tu es blessé. Explique-moi. Je m'appelle Crane. J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse, sur les hauteurs, tu comprends, pour m'entraîner. Et ça ne s'est pas bien passé. Tu t'es blessé dans une zone de chasse ? Comment ? En fait, je visais une bonbonne sur le dos d'un routeur, mais la corde de mon arc s'est cassée, et j'ai trébuché, et... Bon, oublie ça. J'ai... j'ai raté mon cours. Je voulais m'entraîner un peu, la zone de chasse est l'endroit idéal. Il y a des épreuves, des sortes de défis, et on reçoit des insymes. Quand on atteint des objectifs, on bat le temps imparti. Le gardien est en haut de la colline, juste au nord. On va lui parler pour en tenter une. Je suis sûr que tu feras mieux que moi. Pourquoi tu disais que... tu n'étais rien, et que je ne devais pas te parler ? J'ai volé un arc, d'accord ? Et on m'a banni. C'était avant l'éclosion, beaucoup, où j'ai même pas le droit de défendre ma tribu qui est attaquée. Je dois vivre dans les terres sauvages, tout seul. C'est pour ça que je voulais m'entraîner. Déjà, j'étais content que le gardien accepte de me parler. Je me demande si c'est pas un exilé. Apparemment, il n'en a rien à faire des lois des matriaches. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes. Si, je peux t'aider, dis-le-moi. Non, non, ça va aller. Mon père disait toujours que la toute mère avait prévu mon destin. C'était avant qu'il se fasse écraser par un galopper. Je dois continuer mon chemin. D'accord, sois prudente, surtout si tu vas vers la nord. Et fais un tour à la zone de chasse si tu veux t'entraîner. J'avais pas camé ça aussi. C'est original. La zone de chasse, elle est là, c'est ça ? D'accord. D'accord. C'est le dur. Je vais prendre un tour. S'il y a de sair das nuées. j'ai juste tué un galoport au passage les galoports ils sont fuis quand tu as quand ils sont alertés des autres quand ils ont vu ça les fait fuir mais c'est pas mal déjà les galoports bien sûr qu'après il y a d'autres je me sècherai plus tard on va aller cette zone de chasse c'est même pas une quête principale c'est original ah zone de chasse voilà ouais d'accord épreuve pièce faire tomber les bonbonnes des brouteurs piège à bûche tuer des machines à l'aide de pièges des pièges à bûche c'est quoi des pièges à bûche épreuve câble explosif tuer des brouteurs à l'aide du lance câble carja vous n'avez pas l'arme requise pour commencer ah bon lance câble carja bah ouais c'est pas mal ça c'est des épreuves des des sortes de ouais ça sera à faire mais peut-être on va finir ça pas compte bon on va cesser là pour cette vidéo je vais peut-être enchaîner avec une nouvelle vidéo encore de presque une demi-heure donc voilà donc à tout de suite donc j'enchaîne avec une nouvelle vidéo avec de nouveau donc une demi-heure de jeu on va faire cette chasse là retrouver rejoindre le lieu du massacre essayer de retrouver la la personne la figue donc voilà c'était sixième épisode donc de mon espace sur horizon donc à venir tout de suite le septième épisode n'hésitez pas à laisser un like à la partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ça mais là c'est pas encore j'ai 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 Sous-titrage FR ?